Vous êtes bien sur Grand Lille TV et on continue de faire le point sur l'actualité de la métropole lilloise. Et attention, à samedi, une manifestation des motards en colère du 59. Ces usagers des deux roues dénoncent les expérimentations menées par les autorités avec l'abaissement de la vitesse sur le périphérique lillois à 70 km heure. Une mesure qui pour eux n'aide absolument pas à réduire la pollution. Pourtant, but premier de cette réforme, des changements d'allure qui ne font aussi que déplacer les encombrements des routes. D'après une étude menée par l'université de Louvain en Belgique, si 10% des automobilistes se mettaient aux deux roues, les embouteillages seraient réduits de 40%. Les motards en colère préfèreraient donc que ce soit ce genre d'initiative qui soit mise en avant. Enfin, la FFMC 59 demande à ce que ces changements de vitesse sur le périphérique n'impactent pas les motos. Plusieurs revendications qui seront donc au cœur de cette manifestation. Samedi, Rémi Desronaux a rencontré un de ces motards en colère. Il s'appelle Marc Brésy et il s'exprimait. Les voitures et les véhicules en général sont conçus pour fonctionner à une vitesse optimale. En gros, 90 ou 130. C'est là que leur pollution est la moins importante parce que le moteur fonctionne dans des meilleures conditions. A baisser cette vitesse de transfert, ça veut dire que d'une part les véhicules seront plus longtemps sur la route et d'autre part leurs moteurs pollueront plus parce qu'ils ne seront pas dans le niveau de charge optimal. Ça c'est une première chose. Il y a aussi un problème qui n'est pas encore pris en main qui est le transit très important des camions sur les voies rapides urbaines. On a toujours un très gros problème avec le passage d'une quantité de camions. Je ne veux pas la chiffrer mais elle est très importante. On passe maintenant à cette autre manifestation qui aura lieu samedi à Lille avec ce portrait d'une des figures des Gilets jaunes dans la région. Il s'appelle Alexandre Chantry et il est l'un des co-organisateurs de ce mouvement. La mobilisation se poursuit à quelques jours de l'acte 14, samedi donc. Après un enterrement symbolique du pouvoir d'achat à Saint-Omer le week-end dernier, les Gilets jaunes tentent une nouvelle approche différente pour les manifestations. Par exemple à Lille, samedi, un rassemblement statique a été déclaré en préfecture sur la place de la République à 13h30. Ensuite, chacun sera libre de faire ce qu'il veut, de libre par exemple de se déplacer en cortège. Un pied donné à l'exécutif selon les mots d'Alexandre Chantry, une idée que les Gilets jaunes nordistes aimeraient voir appliquée dans les autres grandes villes de France. Alexandre Chantry, on l'écoute tout de suite au micro de Lucille Berthe-Constant. On veut vraiment faire un pied de nez à l'État qui veut à terme interdire les manifestations. Concrètement, avoir un bouton sur lequel appuyer quand on dit non, pas de manifestation. Nous, on n'est pas en accord avec ça. On trouve que la liberté de manifester est un droit fondamental dans ce pays. On le revendique. Il n'y a à mon avis pas grand chose qui va changer. Nous, notre idée c'est de se rassembler pacifiquement pour dénoncer la politique du gouvernement, pour dénoncer la vie chère, pour dénoncer des taxes qui s'abattent sur les mêmes personnes, des impôts qui s'abattent sur les mêmes personnes. Et surtout, pour samedi, tout simplement, on fait notre rassemblement. On partira certainement en cortège. Ce sera la volonté collective qui décidera. Et nous, on suivra, tout simplement. Sans transition, des ordinateurs portables prêtés à des étudiants. L'université de Lille vient de lancer cette opération. 112 laptops vont profiter à certains étudiants jusqu'au mois de juin ou septembre sur ces différents campus que compte la métropole lilloise. Des étudiants qui ont été sélectionnés par une commission d'attribution en fonction, notamment, de critères sociaux. Les ordinateurs, eux, ont été achetés grâce à un fonds dédié à l'aide sociale étudiante pour un budget total de 59 000 euros. Cette démarche avait déjà été testée sur le campus droit et santé. Et l'université de Lille-Temps a pérennisé cette aide. Plus d'informations au micro, Didile Gunail. Et pour cette interview, je vous propose de prendre la direction du campus Pont-de-Bois à Ville-Navdasque. Les assistantes sociales du CRUS, qui est partenaire sur l'ensemble de l'accompagnement solidaire et social de l'université, nous ont aidés dans ce travail d'évaluation des ressources, du niveau de vie, du reste à vivre de l'étudiant et de sa capacité ou pas à acheter un ordinateur. Donc là, c'est le travail classique des commissions sociales. Et il y a un deuxième critère qui est aussi un critère lié aux études. Quel est le besoin qu'a l'étudiant d'un ordinateur ? Là, maintenant, tout de suite. Ça peut être plus urgent quand on doit arbitrer pour un étudiant de Master 2 qui doit boucler un mémoire que pour un étudiant de licence 1 qui est encore dans une première phase d'apprentissage. Pas toujours. Merci beaucoup. Alors, pour y jouer, il suffit juste d'une paire de baskets et d'une tenue de sport. C'est donc assez facile. À partir d'un certain niveau, il est quand même recommandé de mettre des genouillères. Et une fois par mois, le club organise des séances d'initiation gratuites pour découvrir cette pratique sportive. Alors, si vous êtes intéressé, je vous donne rendez-vous sur la page Facebook Kinball Club Villeneuve-Voix KBCV. Quentin Delay, le vice-président du club de Kinball de Villeneuve-d'Asque, présente son sport au micro de Margot Sailly. Donc, c'est un sport qui joue à trois équipes de quatre, donc sur un terrain carré. Le but du jeu, une équipe est en possession du ballon, appelle l'équipe qui mène au score. Donc, l'appellation, ça se passe comme ceci. Omnikine plus la couleur du chasuble. Omnikine bleu, par exemple. Les bleus doivent rattraper le ballon avant qu'ils touchent le sol dans le terrain. S'ils y parviennent, c'est à eux d'enchaîner et d'appuyer notre équipe. Si le ballon tombe dans le terrain, le jeu s'arrête et les points sont distribués. Et ça se passe ainsi, ça se déroule. Voilà. Donc, le but est d'arriver à 13 points pour remporter la manche. Et puis, un mot de sport, puisqu'on reste dans le thème. Et la défaite de l'ESBVA en Euroleague, les guerrières se sont inclinées en République tchèque sur le score de 84 à 68 face à Prague. Prochaine rencontre pour les nordistes, ce sera mercredi prochain au Palacium, avec un derby franco-français face à Bourges avec l'objectif d'accrocher la sixième place. Forcément, le public sera attendu. Et puis, battre le record d'immersion dans la glace pour l'association Wonder Augustine et la lutte contre le cancer des enfants. Le nordiste Romain Vandendorp, 32 ans, s'est donné un an pour se préparer à ce défi. Rester plus d'1h53 dans l'eau glacée jusqu'aux épaules. Le master kinésithérapeute était au chevet de la petite Augustine, qui est morte des suites de sa maladie à l'âge de 4 ans l'année dernière. Une cagnotte en ligne a déjà été créée. On peut acheter des minutes pendant lesquelles cet habitant de Verville Sud restera dans l'eau glacée. Des fonds qui seront reversés à l'association Wonder Augustine. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Tout de suite, sur Grandly TV, la météo. Sous-titrage Société Radio-Canada